Hello chères femmes émotionnelles et gourmandes, on est lundi, il est midi et demi et c'est le jour du live. Niquel, je suis sur Instagram en même temps que d'être sur le groupe privé Facebook l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Si vous me rejoignez en live ou en replay, mettez des petits cœurs, des petits j'aime, c'est toujours assez motivant et mettez-moi aussi des questions, des commentaires si vous en avez. J'avais envie d'introduire parce que là j'ai eu deux consultations ce matin qui étaient quand même assez intenses et j'ai vraiment voulu vous rappeler que vous êtes capables d'y arriver. Essayez peut-être d'arrêter ou d'éviter de vous peser, vous n'êtes pas qu'un poids, vous êtes bien plus que ça évidemment, vous êtes aussi pleine de croyances autour de votre alimentation, c'est très important de les repérer ces croyances pour arriver à les classer en croyances porteuses et en croyances qui nous mettent des bâtons dans les roues et d'arriver à modifier les croyances qui vous mettent des bâtons dans les roues évidemment. Et on a besoin de croyances pour trouver du sens, ça c'est vraiment les neurosciences qui nous le précisent et ça influence énormément votre façon de voir votre alimentation, votre corps et vos émotions. La plateforme en ligne que je propose, je remarque aussi qu'elle donne des prises de conscience et qu'elle fait aussi passer à des niveaux de conscience supérieure beaucoup plus vite. Essayez aussi de vous rendre compte de ce que vous mangez, que ce soit n'importe quel aliment. Arrêtez de vous prendre le chou avec votre poids, c'est vraiment les résumés que j'ai eus avec les deux patientes de ce matin. Travaillez bien l'ancrage aussi, est-ce que c'est juste pour moi de manger comme ça ou je le fais pour peut-être suivre une mode ou suivre ce que quelqu'un me dit de suivre. Accueillez aussi vos parts d'ombre, vos parts de vous, que vous aimez beaucoup moins. Essayez vraiment de sortir de la lutte, du combat. Moi, je vous accompagne vraiment à ça et je vous accompagne aussi à retrouver une relation un peu plus intuitive, une relation plus joyeuse, une meilleure confiance, une meilleure connexion aussi à votre corps. Voilà, la phrase « arrêtez de vous prendre le chou avec le poids » revient quand même assez souvent. Je vous apprends aussi à déguster les aliments. Ce n'est pas la qualité nutritionnelle. Enfin, si, évidemment, c'est la qualité nutritionnelle aussi, mais j'ai l'impression que le plus important, c'est la façon dont vous allez manger l'aliment qui va influencer vraiment votre poids. Et il y a toute la structure à revoir. Enfin bref, voilà. J'avais envie d'introduire comme ça. Tous les lundis, midi et demi, c'est le live. Et soit je vous fais une lecture de livre qui m'a permis de m'améliorer, d'évoluer dans ce monde et de faire améliorer aussi, de faire évoluer surtout l'accompagnement. Fin, bouffe. Hello, hello. Mettez-moi des petits cœurs, des petits j'aime. Ça me ferait bien plaisir. Laissez-moi des petits commentaires, des petites questions aussi. Je suis là pour vous aiguiller, vous accompagner, vous inspirer. Soit je vous partage des idées menus, listes de courses, recettes. Et j'aime bien faire les lives de saison qui sont sur la chaîne YouTube. Tous les lives que je fais le lundi, midi et demi se retrouvent sur la chaîne YouTube. Restent sur le groupe privé, restent sur Instagram. Je partage aussi des témoignages de cœur avec des patients. Il y a un dernier qui vient de sortir avec Martine qui est juste extraordinaire et très doux. On n'a pas su tout dire. Il y avait vraiment encore beaucoup plus de choses. Mais voilà, on ne sait pas tout faire. C'est énorme au niveau de sa transformation en tous les cas. Et j'interviewe aussi des experts. J'essaye une fois par mois d'avoir une personne qui peut apporter un plus à la communauté et au mois de mai, l'interview est déjà faite. Donc, ce sera en décalage. Elle sera postée le 13. Elle est postée, programmée déjà le 13 mai à midi et demi. Bienvenue à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à poser vos questions. Et aujourd'hui, ce ne sera pas partage de recettes de menus. Ce ne sera pas une interview d'experte. Ce ne sera pas non plus un témoignage d'une patiente de cœur. Ce sera la lecture de ce petit fascicule qui est sorti suite à la semaine. Il y a chaque semaine, chaque année plutôt, une semaine de la diététique. Il y a à chaque fois un thème. Merci pour tes petits cœurs. Tes petits cœurs, Mylis. Bienvenue au live qui dure toujours un quart d'heure. Et c'est prendre les intestins, nos intestins en main. Pour moi, ce n'est pas notre deuxième cerveau, comme beaucoup de personnes le disent. Mais c'est notre premier cerveau. Ça va vraiment avoir une influence sur votre énergie, sur votre poids, sur vos émotions, sur votre façon de manger. Donc, pour moi, c'est le premier cerveau. Celles qui viennent en consultation ici en cabinet, j'ai le petit livret. J'en ai plein. Il m'en reste quelques-uns. Et celles qui viennent en consultation en ligne, je peux vous l'envoyer en format PDF. Donc, vous n'hésitez pas à me le dire si vous voulez le recevoir. Je vous avoue, je ne l'ai pas encore tout lu. J'ai envie de le parcourir un petit peu avec moi. Et je terminerai en vous parlant, évidemment, du challenge Miam. Alors, selon les estimations, un belge sur dix souffre régulièrement de douleurs abdominales. Un belge sur dix, ce n'est quand même pas rien du tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de patientes qui viennent me voir ici et qui se plaignent aussi. C'est une des souffrances de base de leur transit, tout simplement, de leur confort intestinal. Et rien qu'en revoyant l'alimentation, eh bien, on peut vraiment améliorer ce confort intestinal. Rien que quelques consultations peuvent clairement améliorer les flatulences, la constipation, la diarrhée, les ballonnements, les douleurs. Donc, déjà, il faut vraiment revoir l'alimentation s'il y a des problèmes d'intestin. Je ne vois pas depuis combien de temps je suis là. C'est embêtant, ça. Bref, peut-être ici. Ouais, OK. L'intestin et le reflet de l'âme, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Le fonctionnement de nos intestins est complexe et repose en partie sur la qualité de notre microbiote, autrefois appelée flore intestinale, et composée de milliards de bactéries. En cas de symptômes digestifs, une approche diététique individualisée est essentielle et requiert de rencontrer les professionnels de la santé. On rappelle les priorités hygiénieux diététiques à appliquer avant toute restriction, bien évidemment. Si ces conseils de première ligne ne suffisent pas à une alimentation pauvre en footmap, ce peut notamment être envisagé. L'accompagnement d'un diététicien est précieux afin d'adapter les modalités de cette alimentation spécifique à chacun. Diverses applications mobiles ont été créées afin d'aider les patients à faire les meilleurs choix alimentaires et ainsi optimiser leur suivi. Cette brochure, rédigée avec la collaboration des diététiciens experts en gastro-entérologie, aborde les principaux éléments à connaître et à comprendre pour mieux gérer au quotidien les divers inconforts digestifs auxquels les personnes peuvent être confrontées et ainsi améliorer de manière significative leur qualité de vie. Excellente lecture. Donc on commence par une petite introduction. Il y a aussi un quiz. Question 1. Le kiwi est intéressant pour lutter contre la constipation. Vrai. Faux. En cas de diarrhée, il est recommandé de manger des fruits crus. Vrai. Faux. Les troubles du transit, ballonnement, crampes et gaz peuvent être un signe de déséquilibre de la flore intestinale appelé microbiote. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Vous voyez, tout ça, c'est quand même super intéressant de le savoir. Notre alimentation a une influence sur notre microbiote intestinal. Vrai ou faux. Manger sans gluten est plus sain. Vrai ou faux. Je suis intolérant au lactose. J'exclus définitivement les produits laitiers de mon alimentation. Vrai ou faux. Donc, ça, c'est quand même super important d'avoir les bonnes réponses à ce quiz. Je vais peut-être vous lire des réponses. Du coup, ce serait peut-être plus intelligent, entre guillemets. Mais je ne vais pas savoir vous donner toutes les infos. La suite, vous avez des infos sur le tube digestif parce que c'est aussi important de voir comment le tube digestif fonctionne et de quoi il est composé, évidemment. On a ensuite les règles hygiéno-diététiques. C'est quand même la base. On a ensuite les symptômes digestifs fréquents comme constipation, diarrhée, alternante diarrhée, constipation. C'est aussi un petit problème. On a aussi les idées reçues. Donc, un chapitre là-dessus. L'alimentation et le gluten. L'alimentation et le lactose. C'est super important de bien mettre les points sur les i à ce niveau-là aussi parce qu'il y a vraiment des effets modes et on entend tout et son contraire. Ensuite, on parle du syndrome de l'intestin irritable. Le SII. On parle ensuite des food maps parce que là aussi, c'est très à la mode. Les indications, une app de référence dédiée aux food maps aussi. On parle ensuite en notre chapitre sur les prébiotiques et les probiotiques. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et des recettes pauvres en food maps. Allez, je vous donne les réponses au quiz. Je pense que c'est plus malin. Ça, vous aurez déjà une petite idée, une petite info. On a le QR code. Ici. Et je n'ai pas le GSM. Je n'ai pas envie de faire ça de tête. Il reste quelques minutes. Donc, je vous laisse fâcher le QR code pour avoir toutes les réponses. Mais le kiwi, oui, il est super intéressant. En gros, je n'ai pas l'info à lire et pour scanner un QR code. Donc, le kiwi, oui, il est super intéressant. Il régule le transit intestinal. En cas de diarrhée, il est recommandé de manger des fruits crus. Ben non, parce que ce sont des fibres irritables. Les troubles du transit, ballonnement, crampes et gaz peuvent être un signe de déséquilibre de la flore. Oui, tout à fait. Notre alimentation a une influence sur notre... Ben évidemment. Manger sans gluten et plus sain, non, absolument pas. Spécialement. Rien à voir, en fait. Je suis intolérant lacto, j'excuse définitivement les produits laitiers. Non, absolument pas non plus. Parce qu'on ne parle pas d'allergie, mais on parle d'intolérance. Donc, voilà. Il y a plus de détails si vous scalez. Le QR code, évidemment. Et les règles hygiénio-dététiques, c'est vraiment la base des bases. Mais oui, c'est tellement habitué, moi, à le suivre que je pense que je dois plus vous informer de cette base. Manger à heure régulière et éviter de sauter un repas. Maintenant, on peut fractionner l'alimentation aussi. C'est en fonction du travail de chacun. Parce que voilà, ce qu'on fait en consultation individuelle, c'est de rendre un plan alimentaire individuel, donc personnalisé. Il n'y en a pas deux comme ça, puisque la petite empreinte qu'il y a là, il n'y en a qu'une sur Terre. Et chaque personne est différente. Chaque personne a sa propre alimentation, en fait. Prendre le temps de manger dans le calme, bien marcher, dans une position assise, confortable. Oui, on ne va pas commencer à faire le poirier, ce serait cool. Et dans l'accompagnement, encore une fois, dans le plat, quand on travaille le plat, vous avez toutes les dégustations guidées pour vous apprendre à ralentir quand vous mangez. Ah, ça garrouille, ça tire. Je n'ai pas encore dîné, je dînerai juste après, mais j'ai une patiente à 13 heures. Donc, je vais juste manger, comme je viens de parler de manger lentement, je vais juste manger une petite partie de mon dîner, pas tout d'un coup, en prenant le temps. Et là, j'aime bien, parfois, une petite minuterie et ne pas reprendre la tête avec le temps et savoir que quand ça sonne, j'arrête de manger. Je vais voir ma patiente et je continuerai la fin de mon repas. Donc, ça, ça s'appelle fractionner l'alimentation. Mais tout ça, c'est très individuel. Dégustation guidée, je vous ai dit, on va apprendre à ralentir quand on mange. S'hydrater correctement, évidemment. Manger équilibré, éviter les préparations grasses. Oui, mais à une fréquence et une quantité, bien sûr. Éviter l'alcool, deux verres de vin par jour, max. Mais moi, je vous propose d'avoir deux jours sans, parce que c'est quand même une substance qui est glacée dans les drogues dures en pharmacologie. Bref, ça, c'est un grand sujet aussi. Allez voir mon à propos sur mon site internet coraliethoma.com. Limiter la caféine, oui. La théine aussi que vous trouvez dans le thé. Limiter les fruits à 250 grammes par jour, parce que c'est vrai que ça reste des fruits. Donc, il y a du fructose, du sucre dans les fruits. Quand vous mangez des fruits, il n'y a pas un bout salé quand vous mangez les fruits. Limiter la consommation de pain complet, de riz complet ou de pâte complète. Donc, on privilégie, bien sûr, des aliments qui sont riches en fibres, qui ne sont pas raffinés. Mais voilà, il y a encore une fois une fréquence et une quantité, bien sûr. Pour la diarrhée, éviter le sorbitol et les éduquerants artificiels présents dans les sucreries sans sucre, entre guillemets, y compris chewing-gum et les boissons et dans certains produits minceurs pour diabétiques. Oui, ça, moi, je ne conseille jamais des produits minceurs ou des produits diabétiques, même pour les personnes diabétiques. On est dans un marketing, on est dans une société de sous-consommation. L'avoine et les graines de lin aident à réguler le transit et à diminuer le phénomène de fermentation. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment à revoir l'alimentation en général. D'abord, pour moi, avant de rajouter ça, l'huile de menthe poivrée et l'estragon sont également une solution naturelle pour aider à digérer et favoriser la relaxation musculaire. L'huile de menthe poivrée, donc c'est l'huile essentielle. Ça n'existe pas, une huile de menthe poivrée et l'estragon. Donc, je vais, oui, j'aurais pu amener mes petits trucs astuces ici dans la brochure. Et l'huile de menthe poivrée, suite au conseil de Tina Russillo, avec qui je me suis formée en aromathérapie, l'huile de menthe poivrée est un Red Bull naturel. Donc, calmons-nous aussi par rapport à ça. Et justement, Tina, elle propose des synergies d'huiles essentielles, notamment l'aromadigeste, pour réguler tout ce qui est digestion, diarrhée, constipation, etc. Donc, les huiles essentielles, on les utilise avec parcimonie, avec quelqu'un qui a fait la formation en aromathérapie, évidemment. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Bon, vous avez vu, c'était super rapide. Je n'ai pas envie de vous tenir plus longtemps. Je trouve que c'est déjà bien un quart d'heure. Si vous la voulez, vous me laissez un petit commentaire. Et je vous en garde une quand vous viendrez en consultation pour vérifier justement votre alimentation et l'améliorer peut-être pour avoir un meilleur confort digestif. Et le Challenge Miam, c'est parti pour aujourd'hui. Vous pouvez encore vous inscrire. Vous avez les liens en bio sur Instagram. Les liens sont épinglés sur Facebook. Ils sont aussi sur YouTube. Ils sont aussi évidemment sur mon site Internet. Vous pouvez encore vous inscrire, encore faire vos courses. Et tous les jours, on va manger la même chose. Vous allez cuisiner la recette. Vous allez la présenter de manière correcte, enfin le mieux pour vous. Dans une assiette, vous allez faire une photo. Vous allez la déguster en pleine conscience. Et puis, vous allez poster cette photo sur la page Coralie Thomas et la Facebook sur Facebook. Si vous le faites sur Instagram, ce sera bon aussi. Et il y a un tirage au sort aussi pour gagner des cadeaux. Donc, n'hésitez pas à participer, à poster vos photos. Tout ça, ça vous permet d'avoir plus de chances de remporter les cadeaux. Et c'est toute cette semaine-ci. Après cette semaine, je serai deux semaines en congé. Voilà, voilà. Je vous souhaite un excellent après-midi. Et je vous dis à bientôt et à ce soir pour le Challenge Miam. Sous-titrage Miam.